Notre balade animalière débute sous l'obélisque de la Bastille à Paris. Sandrine a rendez-vous avec Mathilde, une promeneuse pour chiants qui va chercher les toutous de ses clients à vélo. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette... Coucou ! Comment ça va Clémentine ? Ça va et toi ? Ça va super ! Salut les chiants ! Simone, Roquette, Popeye, Bandi... Mais ils se connaissent là, non ? Oui, ils se connaissent. Parce que là, il y a beaucoup de chiens qui viennent régulièrement. C'est un peu les mêmes groupes. Ils sont habitués à être ensemble. Et puis, alors attends, parce que j'ai l'impression qu'il y en a aussi devant. Il ne faut pas oublier les deux. Tu les oublies ! Il y a deux petites équelles au show. Bon alors, eux, ils ont vraiment la place VIP ! C'est la première classe, téquelles ! Comment sont-ils installés ? Ils sont tous accrochés. Oui, je les attache par quand même sécurité, parce qu'on ne sait jamais. Mais comment tu les as habitués à être dedans ? Parce que j'imagine que ce n'est pas évident au début. Oui, au départ, ils se demandent un petit peu ce qui va leur arriver. Ils ne comprennent pas trop le concept. Mais ils voient que les chiens autour d'eux, ceux qui ont l'habitude, sont calmés. Et puis une fois qu'ils ont compris qu'il y a vraiment l'association du bois et du vélo, ils se disent, c'est notre voiture. À l'arrière de Berlin, en devine. Bonjour ! Bonjour ! Alors, qui est votre chien ? Alors, mon chien s'appelle Nour. Nour ! On a eu à la SPA. Ah, d'accord. Et alors, vous avez l'habitude de lui faire faire des petites balades comme ça ? Elle vient à peu près trois fois par semaine. Ah ouais ! J'ai l'habitude. C'est une vraie habituée, c'est une cliente fidèle. Une sportive. Et j'ai l'impression qu'elle est tonique en plus. Elle est assez tonique. On rentre en balade, elle l'est moins. Elle dort pendant toute l'après-midi. C'est le but. Finalement, toi, c'est un peu le ramassage scolaire, entre guillemets. C'est complètement le ramassage scolaire. J'ai des points de rendez-vous pour récupérer les chiens. J'essaye de me faciliter un petit peu la tâche. Mais comment t'as eu l'idée, en fait, de ce transport pour les chiens ? En fait, j'avais envie d'accéder à des espaces plus verts, plus grands. Et donc, à Paris, à pied, j'étais assez limitée. Donc, c'est quand même plus qualitatif comme promenade pour les chiens que d'être soit dans des parcs canins ou soit dans des espaces qui sont trop limités pour eux. On voit qu'ils sortent leur tête, qu'ils regardent. Est-ce que c'est les habitus, justement, au bruit de la ville, aux voitures ? Parfois, il y en a qui ont peur de ça. Oui, complètement. Mais justement, c'est assez éducatif pour ça. C'est que les chiens qui vont avoir, par exemple, un peu de mal avec certains bruits urbains, et bien, ça les habitue dans un cadre réconfortant. Ça coûte combien, une balade ? C'est 35 euros. 35 euros. 35 euros, deux heures et demie, de marche en forêt, le fait de venir les récupérer et de les raccompagner. Et alors, pendant ces balades, tu fais de l'éducation, Camille ? Forcément, pour avoir autant de chiens en libre, il faut avoir des connaissances objectives sur le comportement du chien. Donc, que ce soit physiologique ou comportemental. Donc, il s'agit de connaître quand même leurs moyens de communication, les codes canins, et c'est ce qui nous permet, nous, en tant que promeneurs, d'évoluer en sécurité, d'anticiper sur des situations et dans le respect à eux, quoi. Dans le respect de l'animal, oui, bien sûr, oui. Donc, il faut être sûr que les chiens aient du rappel et un bon suivi de groupes naturels. « Help myself, time to get away, I got help myself, I got help myself, I got help myself, I got help myself. » Et ensuite, moi, forcément, je suis un peu limitée par mon vélo cargo. En général, j'en ai entre 8 et 10 par jour. « Oh, I will be safe for all my life, and you will have my heart for all the time. Even I will love you the same. » Sous-titrage Société Radio-Canada